Les retrouvailles franco-algériennes avec une nouvelle journée chargée de symboles. Plus de 40 ans après la guerre d'Algérie, Jacques Chirac invite chacun à assumer le passé, à respecter toutes les victimes pour se tourner vers l'avenir. Il a aussi évoqué la crise internationale. Magali Salé. Face à la Méditerranée, le cimetière français Saint-Eugène Bologuine. L'hommage de Jacques Chirac ce matin aux 30 000 civils et soldats, juifs ou chrétiens, tombés pendant la guerre d'Algérie. On ne peut pas oublier certaines choses. Il ne faut pas oublier. Mais il faut faire ça avec son cœur. Devoir de mémoire et réconciliation. Après des années de violence et de relations tumultueuses, la France et l'Algérie semblent vouloir tourner la page, mais sans oublier le passé. Au Palais des Nations, le Parlement algérien, Jacques Chirac est reçu avec tous les honneurs. Un accueil chaleureux des 500 députés et sénateurs, réunis ici pour la première fois. Nos deux nations cicatrisent les blessures du passé. Elles en assument la mémoire. Une ère nouvelle s'ouvre. De part et d'autre de la Méditerranée, algériens et français se tendent une main fraternelle. Signe fort de la réconciliation, l'une des figures historiques de la bataille d'Alger, ancien chef déposeur de bombes du FLN, Yassif Saadi, monte à la tribune. Une poignée de mains controversées pour laquelle Jacques Chirac a invoqué la paix des braves, reprenant la formule du général de Gaulle en 1958. Jacques Chirac a su séduire le pouvoir et le peuple algérien. Ici, en terre arabe, par trois fois en moins de 24 heures, le président français a réaffirmé sa position contre la guerre en Irak. Nous sommes opposés à une résolution qui autoriserait, d'une façon ou d'une autre, le recours à la force. Le temps est encore aux inspections. Que ces inspections produisent des résultats, qu'elles doivent être poursuivies avec des moyens renforcés. Paris et Alger, sur la même longueur d'onde, Jacques Chirac a promis d'aider le pays dans sa volonté de réforme, vers la voie de la démocratisation, pour en finir avec des années de terrorisme sanglant.